Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez ou vous regardez Quelle Comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française. Comme chaque lundi, Arthur Lenoir assisté d'Andrea Villechange, filme et répond en direct à vos commentaires. Je crois qu'ils sont nombreux. Ce soir, dans Quelle Comédie, il sera question d'Antoine Tchécoff et de La Cerisée, mise en scène Clément Hervieux-Léger, reprise du 31 octobre au 30 janvier 2023, en alternance à Richelieu. Pour en discuter, nous recevons ce soir le metteur en scène et deux comédiens de la distribution, Florence Viala. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes actuellement Madeleine Béjar, dite Mademoiselle Béjar, dans Jean-Baptiste, Madeleine, Armand et les autres, d'après Molière, mise en scène Julie Deliquet. Et vous reprendrez donc le 31 octobre, c'est-à-dire dans une semaine précisément, ce très beau rôle de Loubioff dans La Cerisée, mise en scène de votre camarade Clément Hervieux-Léger. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes sociétaire de la Comédie française, tout comme vos deux autres camarades. Vous êtes auteur, metteur en scène, Clément Hervieux-Léger, de théâtre et d'opéra. La première de votre Cerisée à vous était présentée, Salary-Cheulieu, en novembre 2021, il y a presque un an. La vie semble avoir tellement changé depuis. Une pièce qui était très applaudie, notamment parce que, par votre mise en scène, le texte de Chekhov s'y déploie dans toutes ses nuances et ses subtilités. On a beaucoup parlé de nuances et de subtilités, avec deux notions qui sont fort appréciées, fort recherchées. en 2022. Bonsoir, Loïc Corberie. Bonsoir. Vous jouez l'Opaquine, le marchand, dans la Cerisée. On peut aujourd'hui vous voir, en ce moment, dans la vie de Galilée, de Bertolt Brecht. Ah oui, c'est vrai. Et oui, vous aviez oublié, mise en scène Éric Ruff, en alternance, je crois. Avec Jérôme Poulie. Voilà, jusqu'au 4 décembre. Donc, ce soir, nous évoquerons à la fois cette pièce, dont nous avons déjà parlé, en tout cas pour nous trois, à cette antenne, la dernière de Chekhov, que vous reprenez un an après. Et puis, un peu l'œuvre d'Antoine Chekhov, cet auteur dont vous avez les uns, les unes et les autres, une connaissance intime, personnelle, un goût particulier. Voilà, un auteur peut-être un peu à part dans l'histoire du théâtre. Ce sera à vous de me le dire. Commençons par la pièce. Peut-être que je m'adresse à vous d'abord, Florence, comme d'habitude, en fait. J'ai remarqué qu'à chaque fois, vous étiez la première. Cette pièce raconte la fin d'un monde. C'est une pièce célèbre. On en connaît à peu près l'histoire. On ne va pas y revenir. Avec en bruit de fond celui de la révolution bolchevique qui avance à grands pas. Mais du point de vue de votre personnage, Florence Vialard, vous avez repris les répétitions, vous avez retrouvé Luboff. Si on se pose à cet endroit-là, un peu plus intime, de quoi il s'agit dans cette pièce, la cerisée ? Alors, effectivement, la révolution à venir. Mais alors, pour le coup, Luboff, elle en est complètement absente. Et elle ne la voit pas du tout arriver. Mais il s'agit de... Elle en est où, Luboff ? Pour moi, c'est une pièce sur le deuil, je pourrais dire. Enfin, sur... Voilà. Le deuil. Le deuil de la vie. Ça ne veut pas dire que c'est la fin d'une chose, le début d'une autre. Le passage à autre chose. Voilà. Est-ce que vous vous êtes demandé ce qu'elle allait devenir ? Ah, bien sûr. Est-ce que vous en avez parlé ? En plus, Tchékov nous en donne aussi... Des pistes. Oui, il nous dit qu'elle retourne à Paris. Enfin, voilà, elle va retourner à Paris. Donc, la vie qu'elle avait à Paris, on la connaît, elle a été décrite. C'est pas très brillant. Elle va... Elle a du mal à passer à autre chose. C'est justement... C'est bien ça, ce deuil qu'elle doit faire. Et évidemment, l'histoire de l'enfant, mais... Perdue, mais... Mais il y a de la maison perdue, mais avec tout ça, c'est aussi la jeunesse perdue. C'est le passé perdu, l'amour perdu. Voilà, c'est tout ça qui... Essayer d'aller à... De passer à autre chose. Comme, je crois, Tchékov dit que le monde russe va aussi passer à quelque chose avec l'histoire de, effectivement, l'arrivée de la révolution, etc. Mais... Donc, bon, on passe à... C'est espèce de... Voilà, un passage. En 98, je crois, vous avez joué Carlotta, Charlotta, je crois. Oui, oui. La gouvernante. Oui, avec... Dans la maison d'Alain Françon. Voilà. Et en revanche, c'était la même traduction. C'était la traduction d'André Markovitch. Donc, j'ai retrouvé les mêmes mots. Et je suis très fière. Attendez, je me lève. Je ne sais pas si les gens vont voir, mais... C'était Catherine Ferrand, sur laquelle je suis assise, qui jouait le rôle de Lyuboff. Voilà. Ce personnage de Carlotta, Charlotta ? Charlotta. De son point de vue à elle, elle raconte quoi, cette pièce ? Parce qu'elle est gouvernante, alors. Elle n'est pas en train d'abandonner un monde, celui d'une aristocratie qui est en train de... Si, parce qu'elle perd son travail. Parce qu'on a plus... La petite fille qui est Ania, ma fille, est grande. Et Charlotta, ça y est, c'est fini. La petite fille est grande, elle n'a plus besoin d'une gouvernante. Et Charlotta... La maison va être vendue. La maison va être vendue. Et Charlotta, c'est fini. Sa vie, elle va, elle aussi, être obligée de passer à autre chose, à devenir autre chose. Après, Charlotta, c'est un personnage très particulier dans la pièce. Jouée par Julie Sicard. Julie Sicard et Véronique Véla. C'est un personnage très spécial. Je me souviens, Alain Françon m'avait dit peut-être qu'elle n'existe pas. J'avais fait tout... tout mon travail là-dessus. Mais il disait peut-être que c'est un fantôme. Il disait peut-être que c'est un fantôme, peut-être qu'elle n'existe pas. Comme dans, je sais pas, ce film, Le Sixième Sens, voilà, peut-être qu'elle est là, mais qu'en fait, elle n'existe pas. Ça, c'était la version. Elle l'orgue du côté des clowns qui fascinaient beaucoup Chekhov. Ça, c'est certain. Parce qu'en plus, elle dit elle-même qu'elle est... Travaillée dans un cirque. Tout ça, c'est pas la figure de la gouvernante classique. Traditionnelle. Pas du tout. C'est déjà un parcours cabossé. C'est déjà une histoire de vie. Et à la fin... Et très mystérieuse. Et qu'il reste. Parce qu'elle dit, je vais repartir en ville, mais je peux rien faire là-bas. Donc, c'est un personnage en marge. Elle est très mystérieuse. Elle dit, je sais pas d'où je viens, je sais pas quel âge j'ai. On sait même pas si... Elle est très androgyne. Elle est toujours comme ça. Donc, on sait pas si... Elle est magicienne. Elle est noue. Elle fait de la ventriloquie. C'est quand même un drôle de... C'est un personnage très étrange. D'ailleurs, je crois qu'il l'avait donné à sa femme au début. Et ensuite, ça a bougé, ça. Oui. Ensuite, ça a bougé. Ensuite, il lui a donné Lyubov. Mais c'était comment... Ça vous fait sourire, le Corbery. Oui, oui. Il passe de Charlottet à Lyubov. Chikov l'avait écrit pour Charlottet. Il pensait que ce serait... Sa femme. Sa femme. Puis peut-être, en voyant tout d'un coup ce que devenait le rôle de Lyubov, il s'est peut-être dit... C'est elle, je crois, qui... J'ai envie de lui faire plaisir. Je n'osais pas le dire. Voilà, Knepper. Le gars Knepper. Je vais peut-être plutôt jouer Lyubov si c'est possible. Loïc Corbery, vous jouez donc l'Opaquine, le marchand qui s'est enrichi, le petit Mojik que consolait Lyubov quand il était enfant. Quels sont, du point de vue de ce personnage, les enjeux de la cerisée ? Ils sont tout autres. Le changement est tout autre. Oui, et en même temps, il vit finalement le même déchirement entre le passé, son passé avec eux et son avenir. Il se joue là aussi, chez lui, une contradiction assez violente, très intime, entre l'enfant qu'il a été, le regard porté sur lui par ces gens-là quand il était enfant et le regard qu'on porte sur lui aujourd'hui parce qu'il est devenu. Et puis le regard que lui-même porte sur lui parce qu'il est devenu. Donc il y a aussi ce sentiment d'un avant et d'un après. Qu'est-ce qu'il laisse derrière lui, ce personnage ? Il laisse derrière lui certainement ses amours de jeunesse. Cette famille, cette femme qu'il a plus ou moins... Évidemment, ça n'est pas varia, mais cette femme qu'il a quand même pris sous son aile à un moment donné, cette maison dans laquelle il a certainement beaucoup été, ces gens qu'il a côtoyés et ces jeunes femmes qu'il a rencontrées aussi, avec qui il a grandi. Tous ces gens pour qui ils sont devenus... Il a trouvé certainement parmi ces gens une douceur qu'il ne connaissait pas à côté de ses origines familiales très rudes. Et on est à un moment donné où les choses basculent, les équilibres changent et où c'est lui qui a le pouvoir parce que maintenant, le pouvoir, c'est l'argent et que lui a cet argent-là. Il est question de loyauté ? Oui, sans doute. Sans doute parce que je pense qu'il aimerait il aimerait profondément sauver ces gens comme il a le sentiment peut-être d'avoir été sauvé par eux. Il aimerait profondément les aider. Enfin, il n'a de cesse de les secouer, de les pousser à agir pendant les deux premiers axes. Et puis après, les accidents de la vie, on peut dire ça peut-être, font qu'à l'acte 3, c'est lui qui... Elle n'entend pas. Elle n'entend pas. Gaëf... Elle ne veut pas entendre. Gaëf, son frère non plus. Personne ne veut entendre autour. Tout le monde le regarde encore comme un... Tout le monde sait qu'il est devenu extrêmement puissant, riche, mais tout le monde le regarde encore comme... Un petit mojil. Comme le petit... Le packing. Et il reste très complexé. Bien sûr. Mais ça fait partie des choses qu'on oublie, moi je trouve, quand on monte la cerisa et c'est le cas quand... Puisqu'il s'agit de parler de Chekhov, c'est-à-dire que c'est aussi un auteur qui est effectivement une place très particulière parce que tout le monde aime Chekhov. C'est-à-dire que les tenants d'un théâtre extrêmement contemporain comme ceux qui ont le goût aussi de ce qu'on appelle les classiques, tout le monde s'y retrouve dans Chekhov. Mais parfois, j'ai le sentiment que on ne le lit plus exactement. C'est-à-dire qu'on sait en gros de quoi ça parle. C'est-à-dire que quand vous parlez de la cerisa, on dit immédiatement oui, c'est l'histoire de la fin d'un monde, c'est la vente de la maison et c'est le packing qui rachète. Mais par exemple, on oublie que pendant deux actes, il n'a de cesse de dire vous serez sauvés. Il n'est pas du tout en train de lui vouloir mettre par terre un monde dans lequel il a grandi, un ordre dans lequel il s'est construit, parfois à contrario, bien sûr. Mais on oublie ça. On oublie aussi que l'achat même de la cerisaie est aussi une histoire de jeu, une affaire de jeu. Ce n'est pas un calcul depuis le début du premier acte. Et le récit de la vente, cette vente aux enchères et la manière dont tout à coup il est gagné lui-même par cette frénésie du jeu qu'on retrouve dans la littérature russe. C'est aussi pour ça d'ailleurs que moi j'ai l'idée de distribuer Loïc qui me plaisait parce que je trouve que quelque chose... Ça vous plaît souvent. Ça me plaît souvent, évidemment. Mais au-delà de l'admiration pour l'acteur que j'ai, c'est aussi que je trouvais ça intéressant de faire pencher l'opaquine plutôt du côté d'Ostoyevski. Ça m'intéressait davantage dans le joueur, dans ces personnages-là qu'on retrouve chez Dostoyevski qui brûlent en fait, qui brûlent aussi de leur complexe, qui brûlent de leur démon intérieur. Et l'opaquine, il est ça. Et puis il y a cette chose où à la fin Trofimov lui dit « T'as des mains fines, des mains d'artiste. » Or très souvent, ça fait partie des choses où l'opaquine, on s'en tient au Moujik, qui dit Moujik dit forcément sans doute quelqu'un de très terrien. Donc au théâtre, on en conclut que dès qu'il y a le mot paysan ou un peu terrien, il faut avoir des épaules comme ça, être un peu rustre, etc. Non, je ne crois pas. Mais on peut en parler aussi pour Lyubov. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que très souvent, il y a une confusion entre Lyubov et Arkadina. C'est-à-dire que Lyubov, aussi parce qu'il y a eu une grande tradition d'actrice, et évidemment, on pense à Valentina Cortez dans la grande mise en scène historique de Strelner. Sans doute, Strelner est un des metteurs en scène pour lequel j'ai le plus d'admiration. Mais c'était sa vision de Lyubov. Et tout à coup, on a l'impression que ça se fond Arkadina et Lyubov, et on a l'impression que Lyubov, c'est une sorte de... Comme Arkadina, de grande actrice éthérée, etc. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est souvent le problème des stéréotypes qu'on met sur des personnages de théâtre. C'est-à-dire, dès qu'il y a écrit Aristocrate, alors on se dit qu'il faut donner l'impression d'eux. Mais le monde aristocrate, qui est extrêmement divers, aussi divers que le monde paysan, est surtout fait de gens très, très différents. Et c'est ça qui est écrit. D'ailleurs, là, il n'y a pas Aristocrate. Tchékov écrit propriétaire terrienne. Elle est propriétaire terrienne. Mais est-ce que les attendus sur ce genre de rôle, finalement, ce n'est pas partie des ordres pondérables dès lors qu'on est sur un chef-d'œuvre ou une grande pièce, très jouée, dont on connaît presque certains passages par cœur ? Bien sûr, il faut les déjouer. Et puis, il y a des auteurs qui sont devenus des adjectifs et Tchékov en fait partie. C'est tchékoviens. C'est quoi, alors, Tchékovien ? Eh bien, si on le savait, ce serait bien. C'est-à-dire que très souvent, on dit qu'une chose est tchékovienne s'il y a une forme de mélancolie, une forme de... De sensibilité. Oui, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que quand Tchékov écrit à Stanislavski pour lui dire « Je n'écris pas des tragédies, mais mon théâtre, c'est de la comédie », en fait, quand on le répète, on comprend ce qu'il veut dire. C'est Tchékov qui a monté des pièces. Oui, absolument. Et il y a eu des échanges de lettres, etc. Il y a eu du succès avec ces pièces. Bien sûr, mais Stanislavski, lui, il avait envie d'une chose qui tirait évidemment vers le drame. Et Tchékov, c'est non, c'est une comédie. En fait, ça n'est pas une comédie. En disant ça, il essayait surtout, je pense, de tirer dans l'autre sens. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une lutte. C'est une lutte contre le pathos. C'est une lutte contre le larmoyant. C'est une lutte pour la vie de jouer Tchékov. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'au Tchékovien, j'ai l'impression que c'est la vie. Vivant. À chaque fois. Parce que c'est raté à la vie quotidienne. Oui, et à la vie, c'est des gens extrêmement vivants. C'est pour ça que les acteurs adorent jouer ça, en général, parce que c'est des gens tellement vivants, tellement qui luttent, qui tiennent pour vivre. Voilà, ils ont les pires malheurs, les trucs et le machin. Mais ils vivent. Mais comme nous tous, on vit tous, on a tous des problèmes, des drames, des choses terribles. Et c'est pas marqué sur nos visages. Et c'est pas parce qu'on parle pas comme ça, parce qu'on a vécu un truc horrible. Non, en général, c'est au contraire. C'est des gens qui avancent, qui avancent, qui avancent, qui tiennent parce qu'ils avancent. Et là, c'est pareil. Et la pièce, le « Fierce » mis à part, qui est quand même ce monologue de la fin qui est terrible. Mais sinon, tous ceux qui sortent, tous ceux qui s'en vont, Liouboff et Gaëf y compris, vont vers la vie. Malgré tout, malgré la vente de cette maison, elle, elle dit « on arrive ». Elle dit pas « on s'en va, on y va, on vous suit ». Non, elle dit « on arrive ». Donc ça veut dire que c'est un redémarrage. Donc quelque part, c'est gagné. Cette espèce de deuil dont je parlais, de dire « voilà, il faut y arriver, il faut arriver à partir, il faut arriver à quitter l'enfance, il faut arriver à quitter les... » Voilà. Bon. Eh bien, ils y arrivent. Ils y vont. Voilà, on arrive. Il y a du mouvement chez Tchékov. C'est-à-dire qu'on a tendance aussi à voir ça un peu comme une chose immobile, sensible. Un peu étirée. Certes, extrêmement agréable à jouer. Mais aujourd'hui, puisqu'on est en pleine répétition, on répétait cet après-midi. Et je disais justement à Loïc et Florence que ce qui me frappait, c'était la présence, et là, dans la manière dont on le répète actuellement, la présence du train dans tous les actes. Et cette idée du train qui avance et du train qu'on peut manquer, du train qui nous facilite la vie, du train qui nous change la vie parce qu'il nous change le rapport au temps. C'est passionnant, en fait, cette métaphore-là. Et ce qui est génial, évidemment, chez Tchékov, c'est qu'elle est d'une subtilité folle. C'est évidemment, voilà, c'est au détour d'une phrase. Mais si on regarde dans tous les actes, il parle du train et beaucoup de choses sont liées au train, l'air de rien. Peut-être qu'il y a aussi chez Tchékov un théâtre du l'air de rien qui le rend si singulier. C'est une pièce impudique pour les acteurs. Je crois que ce sont vos mots. en quoi ça va chercher chez vous des choses si personnelles que vous utilisiez le mot impudique ? Tchékov, peut-être qu'on parle de la cerise, précisément. Je les rejoins tellement sur... En fait, ce sont des gens qui vivent un drame dont ils n'ont pas conscience. Chacun. C'est valable pour chacun des personnages. Et c'est assez... Je trouve que c'est assez reposant pour les acteurs. C'est-à-dire qu'on a un cas, en fait... Tchékov se charge de faire... de faire s'assombrir le ciel autour de tous ces gens. Mais chacun trace sa route. Il la trace avec parfois des heurts, parfois des cris, parfois souvent des rires, du mouvement. Mais... Mais... Moi, je sais que... Cet adjectif tchékovien, en fait, il a quand même une grande connotation péjorative, évidemment. Enfin, on n'a qu'une envie, c'est... Quand on entend ça, c'est de dire... Vous n'avez pas envie de vous laisser enfermer là-dedans ? Oui, mais de s'enfermer dans quoi, en fait ? Effectivement. Tchékovien, pour moi, c'est quelque chose de lourd, de lent, de... Enfin, ce qu'on... Enfin... Et ça voudrait dire que les personnages et les acteurs ont conscience de ce qu'ils sont en train de traverser. Moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que je me suis rendu compte en répétition, surtout au moment de la création. Mais même là, cet après-midi, alors qu'on n'a pas joué ce spectacle depuis six mois... Vous avez repris quand, aujourd'hui ? On a repris la semaine dernière. Et qu'on a tous, plus ou moins, ont revu notre texte et on monte sur le plateau et au détour d'une phrase, sans chercher à produire quoi que ce soit, une émotion, et là, enfin, quelque chose se passe. Et qui n'est pas forcément prémédité, qui n'est pas forcément préétabli, qu'on va découvrir au fur et à mesure des répétitions, parfois au fur et à mesure des représentations. c'est ce qui me plaît en tout cas dans ce qui est à mettre en jeu et j'allais dire et pour l'acteur et pour le personnage. Ça veut dire qu'il faut être disponible, ouvert à ce qui peut se passer ? Ça veut dire qu'il faut être, pas volontaire, mais ça veut dire qu'il faut être actif avec les mots, actif avec ce qui se passe pour chacun d'eux et puis voir ce qui se passe, voir ce qui n'est de tout ça. Comment vous, en tant que metteur en scène, vous jouez avec ça ? Est-ce qu'il y a une part d'imprévu dans ce qu'il explique ? D'abord, je trouve que Tchékov, c'est un auteur magnifique pour les troupes. D'abord, il écrivait lui-même pour des acteurs qu'il connaissait, mais c'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose. On se connaît très bien, on vit ensemble d'année en année de spectacle en spectacle. Et bien entendu, j'ai un regard qui n'est pas le même que celui que je pourrais porter sur des acteurs avec qui je n'ai jamais travaillé. Réunir une distribution au sein d'une troupe à laquelle j'appartiens pour Tchékov, c'est aussi faire avec ce qu'ils sont chacun, ce que je sais d'eux, malgré moi, je dirais, malgré eux, parce qu'on vit ensemble et malgré eux. Moi, je passe mon temps en répétition à leur dire ne jouez rien, le texte les place, le texte les place, parce que je sais très bien ce qu'est cet auteur et que c'est exactement ce que vient de raconter Loïc, c'est la manière dont les choses affleurent malgré soi ou parce que le texte le permet. Et j'ai l'impression que pour ça, il faut être, encore une fois, extrêmement vivant. C'est-à-dire que je crois que Tchékov est un auteur où on peut rire, où on peut parler fort, où on peut courir. Je dirais que c'est un auteur où ce n'est pas toujours facile de trouver les rapports de corps entre les personnages. Ça, c'est une chose qui est réelle, que je vois moi en le mettant en scène. Pourquoi ? Parce que... C'est cérébral ? C'est sensible, mais c'est plus sensible que charnel. C'est une chose qui est particulière. C'est en même temps un table très incarné. On parle là de subtilité, mais oui, ça me frappe. C'est pas un théâtre où on se touche beaucoup, par exemple. C'est très difficile de se toucher pour demander à des acteurs. C'est-à-dire que c'est pas anodin. C'est ça. C'est-à-dire que si quelqu'un fait ça, c'est... Oui, c'est pas anodin. Et c'est pas un théâtre. On peut le faire... Je ne peux pas vous expliquer. Des orientations induites dans le texte. Oui, je trouve que Tchékov nous donne. Il y a des auteurs où il vous pousse à un jeu fait de contact, fait de moments où on s'attrape, où on se parle. Là, c'est pas le cas. Mais c'est inexplicable. Il y a aussi une histoire de... Comment on appelle ça ? De galaxies de personnages aussi. C'est très étrange. Ce sont, à part des nœuds familiaux comme une mère et sa fille. C'est quand même... En tout cas dans la cerisée, mais je pense à d'autres pièces de Tchékov. Ce sont quand même des étrangers qui font famille. Ce sont quand même des gens qui ne sont pas forcément reliés à des liens de sang ou des liens amoureux ou affectifs. Mais ce sont des liens... Ce sont des étrangers qui font famille. Donc, c'est compliqué de trouver une intimité corporelle parfois entre ces personnages. C'est vrai. Et malgré ça, il y a un lien profond qui les unit. C'est un cœur de grande solitude. C'est comme si c'était des solitudes qui s'agrègent. Mais même dans des liens du sang, c'est souvent des solitudes qui se cognent. Le frère et la sœur. Le frère et la sœur. La mère et la fille. C'est très beau, là. Et c'est des solitudes qui se cognent. C'est ça qui est... Puis la pudeur qu'il y a dans le texte. La pudeur avec laquelle ces gens se disent les choses, parfois. Parfois, ils peuvent être très radicaux, parfois très directs. Mais souvent, quand même, les choses se disent, ne se répondent pas forcément ou se répondent plus tard. Il y a quand même une grande pudeur dans les échanges, dans la franchise des échanges. Et cette pudeur, sans doute aussi, elle irradie sur les corps. Florence Zella, vous qui avez joué d'autres pièces de Chekhov, cette pudeur, cette distance sensible entre les corps, c'est quelque chose qui existe dans la sœur Izem et que l'on retrouve ailleurs, dans les trois sœurs, par exemple. Les trois sœurs, beaucoup. Vous l'avez joué au théâtre, vous l'avez joué à la télévision. Les trois sœurs sont extrêmement comme ça. Moi, en plus, je faisais Olga, alors elle n'est encore plus... C'est que c'est tout en retenue. Oui, dès qu'on la touche, c'est une boule de... Bon, mais... Oui, 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 je suis d'accord avec ce que dit Clément, c'est-à-dire qu'après, moi, je ne suis pas metteur en scène, mais je ne m'en rends pas compte de la même manière. Mais c'est vrai que ce n'est pas... D'ailleurs, je n'ai jamais posé cette question-là, mais quand j'y pense aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas des personnages qui font facilement ça. Ou alors, c'est des personnages très particuliers. Voilà, il n'y a pas... Ce n'est pas évident. Ou alors, il faut le faire. Ce n'est pas évident. Ça ne vient pas comme ça. Parfois, parfois, les metteurs en scène... C'est le contraire de la troupe de Molière, je vous coupe, parce que vous jouez Jean-Baptiste. Par exemple, Madeleine. Par exemple. Je sais que Julie... Tout le monde se touche, tout le monde s'embrasse. Julie Deliquet nous demandait même des fois... Elle disait, non, 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 pas de bisous, arrêtez, arrêtez de vous embrasser, de vous toucher, non, 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 arrêtez, arrêtez, vous dites bonjour, non, non, commencez pas... Parce que l'instinct, c'était de faire... Ah, là, comment ça se passe ? Enfin, voilà, bon. Il y avait cette espèce de chose comme ça. Là, c'est vrai qu'on n'a pas du tout envie. Enfin... Oui, oui, c'est une pudeur, oui. La mort violégée, pour cette mise en scène, vous faites le choix... Alors, je crois que vous avez changé quelques petites choses, je ne sais pas si vous aurez envie d'en parler, mais vous faites le choix d'une forme de simplicité totalement assumée qui s'étire parfois jusqu'au silence. Il y a des silences sur le plateau. Vous prenez soin de ne pas être trop intrusif, pas trop metteur en scène, je ne sais pas comment dire autrement. Est-ce que, si on laisse d'artifice la cerisée, le texte de la cerisée, mais Tchékov, en général, la langue de Tchékov, la voix de Tchékov devient lourde. Est-ce qu'elle a besoin de ce respect-là ? Mais après, c'est un rapport à la mise en scène qui est le mien, je crois, avec tous les auteurs. Votre avis à vous, sur cette langue-là ? Vous laissez se déployer. Parce que j'ai l'impression que les auteurs sont beaucoup plus forts que moi et beaucoup plus grands que moi et que, moi, mon travail de metteur en scène n'est de me mettre au service d'eux et non pas de faire l'inverse et de ne pas me servir d'un auteur pour me faire exister moi. Ce n'est pas tout à fait mon... Non, ce n'est pas mon point de vue. Donc, évidemment, je trouve que la langue de Tchékov... Mais en ce moment, on fait une expérience assez formidable de ce point de vue. C'est-à-dire que, quand on a créé ce spectacle, on sortait du confinement. C'est un spectacle qu'on a répété même quand les théâtres étaient encore fermés mais qu'on avait le droit de répéter. Et donc, on répétait cette fin d'un monde puisque c'est ce qu'on faisait toujours et on avait évidemment l'impression que la pièce parlait très fortement de ce qu'on était en train de vivre, c'est-à-dire de ce changement de monde qu'on pensait radical qui nous arrivait. On sortait de ce confinement et finalement, on se retrouvait dans ce théâtre vide, sans spectateur et la salle Richelieu devenait notre cerisée et on l'a vécu comme ça quand on l'a répété. Et on l'a présenté comme ça et puis là, le monde autour bouge, nous ne sommes plus tout à fait les mêmes, on représente le spectacle et aujourd'hui, la guerre est en Ukraine et la cerisée, ce domaine, il est en Ukraine. Dans l'histoire, et tout à coup, entendre parler de Kiev, de Kharkov, de Kharkiv dans la pièce donne une chose très très différente à la pièce et le monde dont on parle reste le nôtre. Simplement, Tchékov nous rappelle que le monde change, que le monde continue de brûler mais différemment et qu'on ne va pas mieux mais aussi pour des raisons parfois diverses. Et là, c'est le monde extérieur tout à coup qui nous secoue très largement et c'est fou. C'est-à-dire que moi, c'est là où je trouve que les grands auteurs et quand on nous pose la question de savoir pourquoi remontent les classiques, sans doute pour ça. Parce qu'ils sont polymorphes ? Mais parce que tout à coup, ils sont capables d'éclairer le monde et de nous aider un peu mieux à le comprendre et donc à vivre dedans et là, on en fait une expérience concrète, patente. Enfin, c'est assez fou. C'est-à-dire que, encore une fois, un monde qui s'écroule, vous sortez du confinement, évidemment, vous vous dites, bah oui, est-ce que le théâtre va continuer à exister s'il n'y a plus de spectateurs ? Notre utopie à nous, notre monde à nous, c'est le théâtre. On vit pour ça, on vit là, voilà, jour, nuit, on pense au théâtre. Et tout à coup, on dit peut-être qu'il n'y aura plus jamais de spectateurs. Oui, on parlait de ça. Bien sûr. Et puis tout à coup... Vous parliez de ça il y a un an. Il y a un an. Il y a un an. On répétait dans un théâtre vide et fermé. C'était quand même fou. Avec une grande inquiétude sur l'avenir des théâtres, du théâtre. Et encore une fois, un théâtre entièrement fermé et une pièce qui se termine par un homme enfermé dans une maison. On se dit, les théâtres se réouvrent et puis le monde extérieur, pas si loin, tout près, nous secoue et tout à coup... Alors évidemment, là, c'est d'autant plus fort parce que les noms sont les mêmes. Mais quand vous me demandiez tout à l'heure s'il y a des choses qui changent, oui, c'est-à-dire que forcément, il y a une lecture qui se modifie un peu et des choses que j'ai voulu... Je ne suis pas sûr que ça ne change pas le spectacle en soi, mais justement, peut-être d'éclairer un peu davantage certaines choses du texte, y compris la charge politique qui achète Chekhov et qui est tout à fait présente là. Florence, on en parlait avant l'émission, vous disiez, ça change quand même. C'est-à-dire que les modifications croix de la scénographie, ça change votre voeu ? Ce que Clément vient de dire, c'est-à-dire que ça change quand même de dire certains mots en sachant que c'est la guerre en ce moment, que la Russie, l'Ukraine... Forcément, on ne peut pas parler de ce monde-là sans y penser. Mais sincèrement, quand on l'a présenté il y a un an, qui avait entendu parler de Kharkiv ? Vraiment, ou de Kharkov ? Aujourd'hui, on se dit, quand la salle sera pleine, tous les gens qui sont là ont entendu, ne serait-ce que dans l'oreille, le nom de Kharkov. Les harangs qu'il amène à la fin, c'est des harangs de Kertsch. On ne savait pas où était Kertsch. C'est le pont qui a été... Bien sûr. Tout prend une dimension très forte, c'est assez troublant. Et les choix que j'ai faits ou les choses que j'ai pu changer, c'est pour aller vers ce que vous dites, c'est-à-dire, je trouve qu'on n'est jamais assez simple. Donc j'ai essayé de l'être encore plus parce que je crois en deux choses, je crois dans la force du texte et des auteurs et dans le génie des acteurs et des actrices. Et voilà, c'est les deux choses qui m'intéressent. Donc finalement, moi, plus je m'efface et mieux je me porte. Mais c'est un auteur magique parce qu'on découvre encore... Alors que moi, par exemple, je l'ai joué deux fois, je l'ai joué dans deux mises en scène différentes. Je découvre encore des phrases, des mots en disant... Dans la même traduction. Oui, mais en disant il fait ça, mais il dit ça, mais tel mot, pourquoi le train, par exemple. ça, c'est des petits tiroirs comme ça qu'on ouvre encore et encore. C'est des poupées russes. Quelle est la voix, le son, la tessiture de Tchékov traduit par Markovitch, je crois que... En ce moment, un de Markovitch, qui d'ailleurs, eux-mêmes, ont fait ce travail de présentation sur présentation de modifier des choses entre la traduction qui est celle que tu as créée avec Anna Françon et celle qu'on joue, c'est la même... Il y a des modifications. Oui, eux, ils ont remodifié un petit peu après. Vous, cette voix de Tchékov, vous l'entendez à travers la traduction. Moi, je ne dirais pas que c'est une voix... Comment l'identifier ? Je ne dirais pas que c'est une voix, je dirais que c'est un rythme. Surtout dans la... Ça n'est que mon avis. Je dirais que c'est un rythme, surtout la traduction de Morvan et Markovitch. Je pense que c'est plus du rythme qu'un son. Un son, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. En revanche, un rythme, oui. Et il y a des élans, des arrêts, des suspens, des démarrages. Voilà. Pour moi, c'est plus une chose de rythme que... Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres pièces de Tchèkhov ? Est-ce que c'est une écriture ? Oui, à chaque fois. Moi, je suis malheureusement tout sauf un spécialiste de Tchèkhov. Sur la Grande Route. Sur la Grande Route, c'est vrai, avec Guillaume Gallienne, enfin monté par Guillaume Gallienne au suivant quelques années. Je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est extrêmement concret, en fait. J'ai le sentiment que, encore une fois... Concret, et en même temps, on est dans un espace temps qui est la Russie de la fin du XIXe siècle, on est en province, c'est toujours cet espace-temps-là, a priori, dans ces pièces. Mais tout cela vous semble concret et par ailleurs, effectivement, sonne de façon extrêmement contemporaine. C'est magique. Moi, je pense que ce qui sonne de manière contemporaine, comme vous dites, c'est parce que, déjà, on a affaire à des traductions et par rapport aux répertoires français, on a des traductions qui évoluent avec nos sociétés, avec notre langue, celle de Markowitz et Morvan, la première version d'une vingtaine d'années. Si c'est 98, enfin, si c'est celle de l'influençon, c'était 98. Au moment où la ceriseur rentre au répertoire. Et peut-être que si on se replonge dans une traduction de la ceriseur des années 50, peut-être que c'est un peu plus compliqué. On a aussi ce biais, ce filtre, cet outil, finalement, de la traduction. Mais maintenant, je trouve que, quoi qu'il arrive, ce sont des enjeux, ce sont des réflexions, ce sont même qui sont extrêmement simples, qui ajoutées les unes aux autres forment une complexité de pensée, une pluralité d'opinions, de vies, un amalgame de solidarité, de singularité. C'est un peu d'absus. très complexe. Mais chacun a des choses extrêmement franches, précises, claires à défendre. Et même dans la prosodie, même dans l'articulation de la pensée, il n'y a pas de phrases, peut-être que je me trompe, mais il n'y a pas l'impression qu'il y ait des phrases interminables chez Tchékov qu'on a. C'est une langue simple ? En tout cas, ce n'est pas une langue si compliquée. Oui, je trouve que ça. Vous avez travaillé avec les traducteurs ? Non. Donc, ils ont amendé leur traduction au fil des années ? Au fil des années et dans les rééditions. Et c'est écrit, c'est-à-dire qu'il y a différentes versions. Très petits changements, pas grand-chose. Des petits changements, mais c'est assez beau, c'est des petites modifications qui sont... Il y a des spectacles aussi. Exactement. Et voilà, mais qui sont... Je dirais du même ordre que ce que je fais là, c'est-à-dire que dans la mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a des ajustements. Des ajustements. Moi, les petits changements que j'ai pu faire là, c'est peut-être dans les moments où j'ai eu le sentiment de me faire avoir par le fantasme tchékovien, justement, dont on parlait. C'est-à-dire que tout à coup, je revois ça avec quelques mois et évidemment, en ayant aussi digéré... Et je me dis, ben non, il n'y a pas besoin sans doute de ça, il n'y a pas besoin de dire... Mais on en parlait ensemble, y compris parce que vous avez joué le spectacle de nombreuses fois et que ça fait partie de ses auteurs, c'est encore mieux de re... Après, c'est-à-dire que plus on le joue, mieux on le joue. C'est-à-dire qu'on pourrait jouer toute sa vie tchékov, effectivement. Parce que ça infuse. Ouais. Et puis parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est magique, pardon. Ça n'en finit pas, quoi. Je vous dis, les poupées russes, on ouvre, on ouvre, on ouvre, il y en a toujours une en dessous et on se dit, mais ça, ça veut dire ça aussi, ça, ça renvoie à ça, ça, c'est... Et on fait un travail de... Comment on appelle ça ? De spéléologue ou je ne sais pas, sur le texte, enfin, on retrouve encore des choses et tel mot, tel mot renvoie à tel mot. Quand j'ai travaillé, moi, là, au début sur cette version avec André qui est venu et Alain Françon, Alain Françon, parle souvent de motifs et Markovitch aussi. Et donc, il y avait des mots et il retrouvait des mots et moi, j'en retrouve encore plus que ce qu'on avait fait encore à l'époque, des mots qui reviennent, vous savez, des motifs, c'est-à-dire, voilà, on a comme le sort du train, voilà, des échos, des échos, et il y en a encore, j'en découvre encore des nouveaux alors que je l'ai joué, je ne sais pas combien de fois avec, dans la mise en scène d'Alain et qu'on l'a travaillé avec Clément et qu'on l'a joué déjà, enfin, ça n'en finit jamais. C'est en fait que c'est un cadeau, pardon, pour les acteurs, c'est une espèce de dentelle qu'il faut comprendre dans chaque recoin, ce texte de Tchékov. Moi, je ne crois pas qu'il faille les comprendre. Le bonheur, c'est tout d'un coup de tomber au hasard d'une phrase, de dire, ah mon Dieu, il y a un petit trésor là. Après, Dieu merci, et c'est pour ça que c'est inépuisable, on n'a pas tout déchiffré, on n'a pas tout découvert, sans doute, et peu importe, peu importe. Non, d'autant plus que ce n'est pas un travail individuel. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un travail collectif, c'est vraiment une langue partagée, une pensée partagée, pas consciemment d'ailleurs, mais c'est quand même une pensée partagée. Mais pour revenir au spectacle, je trouve que, pour le coup, ce que la sensibilité de Clément amène à tout ça, c'est quand même par rapport à ce qu'on pourrait appeler, comme ça, parler une voix tchékovienne, la cerise est un monde qui change, une maison qu'on clôt, des arbres qu'on va couper, quelque chose de crépusculaire, pas du tout. Clément, au contraire, il amène une grande clarté, un grand regard vers l'avenir. Oui, c'est difficile de s'arracher au passé, mais si on s'arrache au passé, c'est pour aller vers quelque part. Et on a une pièce qui parle de cette maison qu'on va donc vendre, fermée, détruire. Qu'on ne voit jamais, qu'on aperçoit. Mais en fait, tout ça se passe en général, je crois qu'on traverse relativement les quatre saisons et quelle que soit la saison, quelle que soit la saison, tout ça se passe au soleil. Tout ça se passe en pleine clarté. Et cette clarté de ce monde qui les entoure, cette clarté du ciel, cette clarté de la langue et cette clarté de cette vie, cette clarté de jeu que Clément nous demande, je trouve qu'elle participe à la... Oui, peut-être quand même une singularité dans ce spectacle-là. La clarté, c'est, vous disiez tout à l'heure, pas de pathos. Ça fait partie des indications parce qu'on peut y aller facilement. Oui, on peut glisser. Ce sont des indications que je me donne à moi-même, mais oui, je trouve qu'il faut essayer d'éviter ça et je trouve ça très beau. C'est aussi pour ça que j'ai demandé à Florence de jouer Lyubov parce que je pense que pour moi, ça fait partie de ces actrices qui ne tombent jamais dans le pathos. C'est-à-dire qu'il y a une résistance au larmoyant que je trouve magnifique chez Florence. C'est dur, là aussi. Et c'est pour ça que je lui ai demandé de jouer ce rôle. C'est-à-dire que justement parce qu'il n'y a jamais de coquetterie ni de... ni de... comment dire... Elle ne se répand jamais. Et c'est ça que je trouve... si vous parlez du personnage ou de votre camarade. Mais je crois ce qu'amène Florence à ce rôle et c'est ça que je trouve magnifique. Et la vie et la capacité à éclater de rire au moment où on a envie de fondre en larmes. Et je... On en parlait tout à l'heure et je crois vraiment à ça. C'est-à-dire que je crois que, par exemple, Lyubov n'est pas une femme qui sourit mais c'est une femme qui rit. Quand on est profondément désespéré, je ne suis pas sûre qu'on sourit mais on peut rire. C'est des choses différentes. C'est toutes ces subtilités-là chez Tchékov et puis vous parliez l'un et l'autre du fait de lire et de découvrir des choses au fur et à mesure. Mais ce qui est aussi très beau, c'est que Tchékov fait partie de ces auteurs qu'on lit avec des yeux différents selon les périodes de nos vies. Moi, c'est la seule fois... J'ai quand même maintenant monté quelques spectacles. Je crois que c'est la première pièce dont je me dis alors que je suis encore en train de la répéter. J'espère que je la remonterai. Lorsque vous serez plus âgé. Oui. J'espère que... Parce que c'est une pièce à compréhension. Si je fais encore du théâtre parce que je me dis je serais curieux de voir comment dans 20 ans, dans 30 ans je lirai cette pièce-là et comment je la monterai et comment fort aussi ma vie aux côtés des comédiennes et des comédiens je mettrai ça en scène. C'est la seule des pièces que j'ai montées. C'est la seule où je me dis j'espère vraiment que je remonterai cette pièce. Vous en avez parlé avec Michel Fabry qui était invité au moment de la création et qui lui effectivement est dans un autre moment de sa vie. Oui, Michel c'était fou parce que quand il a quitté cette maison il est devenu sociétaire honoraire après un parcours théâtral sublime et je crois parce qu'il nous l'a dit qu'il s'est réveillé un jour comme Michel raconte ça magnifiquement en se disant si je devais jouer encore un rôle ce serait Fierce et puis c'est le moment où je lui ai proposé de nous rejoindre pour le faire et c'est formidable. Ça aussi c'est une chose qu'il faut dire c'est très important dans le théâtre de Tchékov c'est que c'est un théâtre à générations différentes qui met sur un même plateau des très jeunes gens et des gens très âgés parce qu'il les décrit très âgés et ça pour moi quand on parlait d'un théâtre de troupe c'est ça aussi que je trouve magnifique et chacun amène apporte à ce théâtre le bagage de la vie au moment où il en est et ça je trouve ça très beau. Quelle est la place de Tchékov dans ce répertoire des grands classiques que vous connaissez que vous pratiquez que vous aimez ici aux Français et ailleurs ? Quelle est sa particularité ? Il est à cheval il est à cheval entre on pourrait appeler les anciens et les modernes il est à cheval entre le répertoire classique et le répertoire contemporain c'est comme si c'était pour enfin je parle pour moi mais comme si c'était un point de bascule Il est en tout cas l'auteur quand l'administrateur annonce la saison et annonce qu'il y a un Tchékov tout le monde est au mais cette gourmandise cette attrait là parce que c'est à chaque fois c'est des histoires magnifiques c'est des personnages magnifiques même quand on vous dit vous allez jouer le petit rôle on est content c'est sublime tous les petits partis sont sublimes c'est le réel qui est sublime c'est le quotidien je crois qu'il y a aussi dans tout ça le fait que ce soit cette bascule entre ce point de jonction entre théâtre dit classique et théâtre contemporain c'est aussi lié au fait que le théâtre de Tchékov est aussi très lié à Stanislavski et en fait à une révolution de l'acteur et qu'on a le sentiment d'être encore les héritiers de ça et que la bascule qui s'est faite à ce moment là pour ce qui est le jeu de l'acteur moderne s'est mêlée avec l'auteur lui-même c'est ça qui est fou c'est ça qui est extraordinaire parce que pour rappeler Tchékov écrivait ses pièces et les passait immédiatement à Stanislavski il y avait des allers-retours au théâtre d'art et en même temps la femme de Tchékov lui-même Tchékov qui était médecin qui opérait les corps qui était auteur c'était Stanislavski ensuite avec sa troupe c'était et bien entendu qu'il y a une chose là-dedans de la révolution dramaturgique que ça a représentée pour le jeu des acteurs et dont on continue nous à avoir envie qu'on a envie de continuer à explorer c'est certain parce que vous êtes les héritiers de Stanislavski c'est ce que c'est je ne suis pas sûre de Stanislavski mais en tout cas d'un tournant du jeu d'un tournant du jeu oui d'un tournant du jeu à ce moment-là qui maintenant est lointain en tout cas dans ce qu'on peut en penser parce que si on se plonge un peu dans le répertoire quand on voit ce que Molière peut écrire sur le jeu de l'acteur ou Shakespeare peut écrire sur le jeu de l'acteur on n'est pas très très loin quand même de ce que devrait faire un acteur encore aujourd'hui merci Florence Vialla merci Loïc Corverie merci Clément Hervieux-Léger merci c'était passionnant comme à chaque fois merci à vous qui nous regardez à Arthur Lenoir du coin de l'œil Andréa merci je vous rappelle que vous pouvez écouter cette émission en podcast sur Soundcloud la retrouver sur Youtube dans quelques instants vous allez découvrir la bande-annonce puisqu'il y a une bande-annonce de la cerisée figurez-vous voilà nous allons la diffuser je rappelle que la cerisée reprend en alternance à le richelieu à partir du 31 octobre mise en scène Clément Hervieux-Léger avec Michel Favori Véronique Véla Éric Genovaise Florence Vialla Julie Sicard Loïc Corbery Nicolas Lormeau Adeline Dhermy Jérémy Lopez Sébastien Poudreau cette troupe Anna Chervinka Benjamin Lavergne Claire de la rue Ducan Julien Frison Pauline Clément certains sont en alternance et les comédiens de la comédie française de l'académie de la comédie française Sandra Bouranane Vincent Breton Olivier Desbaches Yassimine Allaire Ipec Kiné Alexandre Mambon voilà enfin sur la chaîne Youtube de la comédie française je vous invite à retrouver la minute nécessaire de poésie tous les matins à 8h vous pouvez la retrouver toute la journée mais c'est posté à 8h les comédiens du français lisent Baudelaire Hugo Apollinaire précisément le programme du bac en ligne également depuis la semaine dernière le soulier de satin dans une version intégrale et à la table voilà bonne soirée bonne semaine avec la comédie française il m'est égal à qui par être lion en cage devant quel genre et de quel milieu humain être expulsé immanquablement mais d'où je viens et qui je suis je ne sais pas moi je suis née ici c'est ici qu'ont vécu mon père et ma mère avant à Noubal il y avait des généraux des barons des amiraux maintenant on envoie chercher le receveur des postes et le chef de gare soyez assez bonheur mais c'est de vous demander quelque chose si vous retournez à Paris prenez-moi avec vous mais viens tiens prends ça il y a des anchois des arons de punch je perds l'argent où est l'argent ? vous êtes il m'a dit comme une flamme l'inculture bon on a mis la peinte plus de la tête j'ai mis 90 j'ai emporté porto maintenant la surige est à moi je ne comprends rien je vous regarde vous exprimer de manière délicate il vous a débrouillé je l'aime je l'aime je l'aime qu'il a été ou non vendu aujourd'hui le domaine quelle importance j'en ai fini depuis longtemps c'est vrai que pour la tournure vous avez quelque chose du cela c'est quoi ? le cheval c'est une bonne tête ça se vend un cheval c'est vrai que pour la tournure c'est vrai ? Sous-titrage FR ?